Le Parlement européen fait de la résistance. Mis sur la touche dans la réforme de Schengen pour faciliter le retour des contrôles, il a vertement critiqué la présidence danoise de l'Union. Le chef du Parti populaire européen a même appelé à ne plus travailler avec elle. J'ai dit hier soir au téléphone à madame la première ministre danoise que pour ce qui concerne mon groupe parlementaire, la présidence danoise était terminée. J'ai dit aussi ce matin que je me demande pourquoi les ministres, les différents ministres ne sont pas allés jusqu'au bout pour mettre des visas en place entre tous les pays pour qu'on puisse encore mieux contrôler. Une partie des eurodéputés menacent même de saisir la cour de justice de l'Union européenne pour récupérer le droit que leur ont retiré les Etats membres, celui d'évaluer le fonctionnement de Schengen. C'est la guerre entre les institutions européennes et le Conseil et là je dis que ça va être violent. D'un côté on dit il faut que la Commission surveille les budgets, il faut que la Commission fasse ceci, il faut que la Commission ait une souveraineté européenne et puis tout d'un coup avec Schengen il dit ah non non non, c'est les Etats tout seuls. Jeudi dernier, les ministres de l'Intérieur s'étaient mis d'accord pour modifier les règles de Schengen et assouplir les conditions dans lesquelles un pays peut rétablir les contrôles à ses frontières. Une réforme réclamée par la France au lendemain du printemps arabe. Mais pour le Parlement européen, pas question de ne plus avoir son mot à dire.